MOLFM 94.7 FM, la référence des radios. MOLFM. Que vous soyez passionné par les actualités nationales et internationales ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous apprécierez cette exploration en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. La ville de Wanamint a connu une journée mouvementée après la révocation de Jantel Joseph à la tête de l'ANAP. Mécontent, des agents de la brigade de sécurité des aires protégées, BSAP, ont lancé ce mercredi 24 janvier 2024 un mouvement de protestation pour dénoncer la révocation du directeur général de l'ANAP et exiger le départ du premier ministre Ariel Henry. Accompagnés par des membres de la population de Wanamint, ils ont tenté de prendre d'assaut le bureau départemental de la douane de cette ville mais ont été repoussés par des agents de plusieurs unités de la PNH. En effet, ces agents de BSAP très appréciés par des membres de la population de Wanamint depuis les travaux de canalisation sur la rivière Massacre, ont occupé ce mercredi différentes zones de la ville. Exhibant leurs armes de guerre, pour exprimer leur colère devant une foule qui les accompagne sous l'observation de plusieurs journalistes, ces agents n'ont pas hésité à tirer dans toutes les directions afin de semer la pagaille jusqu'à demander le départ de Ariel Henry au micro de quelques confrères. Soutenus par de nombreux membres de la population qui ont participé à cette manifestation à l'improviste, ils ont essayé d'envahir le bâtiment ou éloger le bureau départemental de la douane de Wanamint. Grâce au professionnalisme et à la vigilance de plusieurs unités de la police nationale d'Haïti, ils ont été repoussés. Notons que les agents de BSAP ont foulé le macadam de Wanamint après une conférence de presse au cours de laquelle ils ont profité pour dénoncer la révocation de Jantel Joseph et exiger le départ de Ariel Henry qui selon eux est derrière cette décision. Rappelons que dans un arrêté en date du mardi 23 janvier 2024, après un conseil des ministres, une commission technique de restructuration de l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, a été créée. En son article premier, il est souligné que l'arrêté du 10 mai 2017 nommant Jantel Joseph, directeur général de l'ANAP et est demeure rapporté. L'artiste international haïtien, Wyclef Jean sort de son silence et exige la démission du docteur Ariel Henry. Ces derniers jours, des personnalités ne cessent de s'exprimer sur l'avenir du docteur Ariel Henry à la tête de la primature. Pour plus d'un, le départ du neurochirurgien est impératif en vue d'éviter une aggravation de la crise multiforme qui ronge notre société depuis des mois. A travers une publication sur son compte ce mercredi 24 janvier 2024, l'artiste haïtien Wyclef Jean exige la démission du premier ministre Ariel Henry de son poste. « Dans l'intérêt de tous les haïtiens, démissionnez au plus vite de votre poste inconstitutionnel de chef d'État de facto et évitez d'être un criminel de guerre » lit-on dans cette publication. Dans une interview exclusive accordée à Juno VII, Wyclef Jean exprime ses regrets du fait qu'il ne peut faire aucun investissement dans le pays. « Vous imaginez, j'ai fait des investissements même en Afrique mais en raison de l'aggravation de la crise sécuritaire, c'est impossible de le faire ici en Haït-il se désole-t-il. » Par contre, Wyclef Jean invite les acteurs haïtiens à se mettre ensemble en vue se trouver une solution sans une intervention de l'étranger. « Sans une entente à l'haïtienne, nous ne serons jamais considérés comme un peuple libre » a-t-il ajouté. L'archevêché de Port-au-Prince confirme la libération des cires religieuses via une note. Dans une note officielle envoyée à Juno VII, le père Marc-Henri Siméon, directeur du service de communication de l'archevêché de Port-au-Prince, confirme la libération des cires religieuses et des autres personnes enlevées avec elle. Elles ont recouvré leur liberté le mercredi 24 janvier 2024 dans la soirée. Avec la Communauté des Sœurs de Sainte-Anne et la Conférence Haïtienne des Religieux et Religieuses, l'archidiocèse de Port-au-Prince rend grâce au Seigneur pour la libération des cires religieuses et des autres personnes qui ont été enlevées avec elle le 19 janvier dernier, peut-on lire dans cette note portant la signature du père Marc-Henri Siméon ? Pour l'Église, Dieu a entendu son cri et a libéré les religieuses ainsi que les autres personnes. Cet événement traumatisant a, de nouveau, éprouvé notre foi, mais elle demeure inébranlable. Dieu entend toujours le cri du pauvre et libère le malheureux de toutes ses détresses, CFPS 33, 6 à 7. Nous avons crié vers lui, il nous a rendu fort dans l'épreuve et il a ramené nos captifs à la liberté, a indiqué cette note. La note de l'archevêché croit que Dieu convertira les cœurs endurcis et libérera Haïti de tout mal pour que tous ses enfants connaissent la joie de la liberté qui n'a pas de prix, tout en soulignant que l'Église demeure engagée auprès d'eux pour l'avènement d'une ère de justice et de paix en Haïti. Rappelons que l'archidiocèse de Port-au-Prince et la conférence haïtienne des religieux avaient consacré la journée du mercredi 24 janvier à la prière, à la méditation et à l'adoration eucharistique pour la libération de toutes les personnes enlevées, notamment les religieuses. A l'issue de l'Angélus du dimanche 21 janvier 2024, le pape François, représentant de l'Église catholique, avait appelé à la libération des huit otages dont les six religieuses de la Congrégation Sainte-Anne. Les six religieuses de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne ont été enlevées avec les autres occupants du véhicule dont le chauffeur. Ils se rendaient à l'université. Le véhicule a été stoppé à l'avenue Christophe par des hommes armés qui sont montés dans le minibus prenant tous les passagers en otages. L'artiste américain d'origine haïtienne Jason Derulo annonce sur son prochain album une collaboration posthume avec Michael Benjamin. L'artiste américain d'origine haïtienne Jason Derulo a dévoilé sur sa page Instagram les noms d'autres artistes qui ont collaboré sur son prochain album intitulé A New King qui sortira le 16 février prochain. Le regretté chanteur haïtien Michael Benjamin Dimikaben figure sur ce projet. Une nouvelle qui réjouit les haïtiens qui n'ont pas raté l'occasion d'exprimer leur contentement via des commentaires. En effet, l'artiste américain a fait l'annonce le dimanche 21 janvier sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 30 millions d'internautes. Sur ce projet on retrouve David Guetta, Nicki Minaj, French Montana et sans oublier Micaben en collaboration posthume. Par ailleurs, Jason Derulo est déjà programmé pour des performances pour les mois de février et mars en Norvège, Danemark, France, Pays-Bas, Angleterre, Écosse, Allemagne, Autriche, République Tchèque, Italie et la Suisse afin de faire une tournée mondiale à la suite de la sortie de l'album A New King. On ne sait pas encore sur quelles chansons on retrouvera la voix de Micaben mais la présence du chanteur haïtien sur cet album montre clairement le respect qu'il a pour sa polyvalence dans l'industrie musicale. Son départ tragique est une grande perte pour la musique haïtienne mais ses œuvres resteront gravées à jamais, des générations auront à découvrir son talent. Micaben est décédé subitement le samedi 15 octobre 2022, en France, dans la ville de Paris, à l'Accor Arena, à la suite d'un malaise en plein concert du groupe Karimi après avoir gratifié une belle performance à des milliers de fans venus de partout. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Moll FM vous donne ses remerciements. Encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre soutien et votre amour de Moll FM. N'oubliez pas de vous abonner à Moll FM, notre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie tout pour Moll FM. Restez connectés avec Moll FM sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives et des contenus en avant-première. Encore une fois, un grand merci de la part de toute l'équipe du Moll FM. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt.